Chers Célestadiennes, chers Célestadiens. Ce vendredi soir, j'aurais dû faire la cérémonie des bœufs à l'ensemble des acteurs locaux au Tanzmaten, mais vous savez bien que la crise qui nous affecte ne nous a pas permis de le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à m'adresser à vous sous forme de vidéo. Eh bien oui, mesdames et messieurs, la crise sanitaire qui touche la France, voire toute la planète, depuis le mois de février, nous aura tous impactés. C'est une crise avant tout sociale et sanitaire. Je tiens tout d'abord à rendre hommage au personnel soignant et médical qui a réalisé un travail exceptionnel dans des conditions ô combien difficiles. Ils ont été en première ligne et ont tenu bon dans cette période tragique. Sans leur dévouement et leur abnégation, la situation sanitaire serait bien plus grave. Je souhaite ici les remercier et mettre en lumière l'ensemble des professions qui ont permis au printemps dernier et qui permettent encore aujourd'hui de maintenir une certaine activité. Je pense aussi au monde économique, à ces entreprises et commerces qui ont dû s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires à l'issue du déconfinement et qui sont à nouveau fermées. Je sais les doutes et les incertitudes qui planent sur l'avenir de vos enseignes. Vous pouvez compter sur mon soutien et celui de mon équipe, ainsi que des agents de la collectivité. Par ailleurs, le monde associatif, culturel, sportif, subissent de plein fouet cette crise. Notre soutien leur est également acquis tant ils sont importants dans nos vies et dans la vie de nos communes. Pour les prochains mois, je fais appel à votre sens de responsabilité afin que nous respections chaque consigne, chaque geste barrière pour gagner ensemble cette bataille. Nous résisterons et nous nous relèverons ensemble avec force et détermination. Je sais pouvoir compter sur vous, chères concitoyennes, chers concitoyens. D'ores et déjà, tirons de cette période des leçons en accordant, par exemple, une place toujours plus importante à l'écoute et à la solidarité entre nous. Accentuons nos efforts en matière d'environnement et laissons à nos territoires toute la latitude d'agir et de prendre les décisions utiles et nécessaires en pleine concertation avec les acteurs du terrain. Les réponses les plus efficaces sont celles qui se retrouvent dans la proximité. Cette proximité, c'est l'une des raisons qui a poussé à la naissance de la collectivité européenne d'Alsace le 2 janvier dernier. Elle incarnera l'efficacité, la proximité et l'écoute de tous les territoires. L'Alsace est au commencement d'une nouvelle ère dans son histoire tumultueuse, mais tellement passionnée. Tous les Alsaciens et Alsaciennes se retrouvent autour de ce projet commun et construiront ensemble cette nouvelle collectivité. Célestin, de par sa situation géographique, jouera pleinement son rôle de ville moyenne de l'Alsace centrale. D'ores et déjà, réjouissons-nous que 2021 aura permis le retour de l'Alsace sur la carte administrative de la France. À présent, regardons les enjeux de cette nouvelle année pour Célestin. L'équipe municipale élue au mois de juin dernier est pleinement engagée et déterminée à poursuivre les projets démarrés ces dernières années, tout en apportant une nouvelle dynamique et un développement de notre ville. Je sais également pouvoir compter sur la mobilisation et l'engagement de tous nos agents de la collectivité. Au quotidien, ils réalisent un travail formidable et sont animés par un seul objectif, la réussite et le futur de notre ville. Je voudrais ici leur témoigner toute ma reconnaissance et les remercier. Célestin a tant d'atouts, tant de potentiels à faire émerger. Célestin est aujourd'hui connu et reconnu pour ses richesses culturelles et historiques, mais également pour sa capacité à offrir des conditions d'accueil favorables aux familles et à leur épanouissement. La place géographique de notre ville doit être un facteur d'attractivité et un facilitateur pour tout type d'échange, comme le démontre le projet GAR et la création d'un pôle d'échange multimodal. Les travaux sont entrés à l'automne 2020 dans leur deuxième phase, avec le réaménagement du parvis, après la création du parking sud de 360 places, mis en service depuis la mi-octobre. Le coût de ces réaménagements est de 5 millions d'euros, dont quasiment 2 millions à charge de la ville de Célestat. Une fois achevés, ils permettent à Célestat de renforcer sa place stratégique ainsi que son image. Notre objectif est également de désenclaver l'espace GAR en le rapprochant du centre-ville, grâce à la réalisation de pistes cyclables et faciliteront ainsi les déplacements. Les mobilités douces occupent une place de plus en plus importante dans le quotidien et les préoccupations de nos concitoyens. En tant qu'élus, nous devons en prendre la pleine mesure. Ces réaménagements laisseront à l'environnement toute sa place grâce à l'implantation d'une centaine d'arbres qui ramèneront de la fraîcheur et contribueront au bien-être en milieu urbain. L'arbre, justement, sera la thématique pour la ville de Célestat sur l'ensemble de l'année 2021. En effet, nous fêterons le 500e anniversaire de la première mention écrite de l'arbre de Noël que nous pouvons retrouver dans un ouvrage issu des collections de la Bibliothèque humaniste. Notre ville en est fière, et nous, Célestadiens, aussi. A cette occasion, nous avons souhaité lancer une série de manifestations et de festivités qui se dérouleront sur l'ensemble de l'année. Mais à cet anniversaire symbolique, je souhaite y voir une ambition plus grande, celle de la valorisation de notre patrimoine, de nos richesses culturelles et historiques. Nous le savons. Célestin est riche de son patrimoine, largement imprégné de la période de la Renaissance, comme en témoigne l'héritage de Béatus Rhenanus. Troisième ville en Alsace, après Strasbourg et Colmar, pour ses richesses patrimoniales. Nous devons préserver notre histoire afin de la transmettre aux plus jeunes, aux plus jeunes générations, qui sont garantes de l'héritage de mémoire. C'est dans cet esprit, notamment, que nous avons voté, lors du Conseil municipal d'octobre, les travaux de sauvegarde et de restauration de l'Église Saint-Georges, qui vont s'achever en 2025. Nous l'avons encore vu ces dernières années. En ne transmettant pas notre passé aux plus jeunes générations, cela entraîne une absence de connaissances fondamentales et un véritable risque de montée des extrêmes et de la barbarie. N'oublions jamais qu'un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Je souhaite avoir là une pensée pour nos soldats et forces de l'ordre qui combattent chaque jour ces dangers et qui, pour certains d'entre eux, en payent de leur vie, comme ce fut le cas dernièrement. Plus que jamais, et j'en suis persuadé, l'école doit reprendre toute sa place dans l'apprentissage des règles citoyennes. J'apporte tout mon soutien au monde éducatif qui exerce bien des fois ses activités dans des conditions difficiles. La jeunesse est notre avenir. Nous devons lui offrir toutes les chances de réussite. Ayons à présent une pensée pour les plus démunis d'entre nous. La crise que nous vivons laissera des traces importantes au niveau du lien social. Il est évident que lorsque la situation sanitaire s'améliorera, les élus, les agents de la ville, mais aussi le monde associatif dont Célestat est riche, auront pour objectif de reconstruire ce lien qui nous rassemble tous. Bien évidemment, la collectivité reste présente tout au long de l'année sur ses missions de solidarité en apportant aide et assistance grâce au Centre communal d'action sociale. Chers Célestadiennes, chers Célestadiens, notre ville doit pleinement jouer son rôle de locomotive du centre Alsace. Nous devons répondre avec ambition aux enjeux et besoin d'aujourd'hui, sans compromettre ceux de demain. Célestat a su prouver son identité dans son passé historique, tout en sachant mobiliser les énergies afin de prévenir son avenir. Continuons à travailler ensemble, élus, citoyens, entreprises, associations, jeunes ou moins jeunes, et construisons le Célestat de demain. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très belle année 2021. Regardons vers l'avenir avec confiance et optimisme. Nous avons tant de choses à réaliser dans nos vies et tant de choses à réaliser ensemble. Oscar Wilde disait, il ne faut pas chercher à rajouter des années à la vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ces années. Mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois à vous toutes et tous, à vos familles. Très belle année 2021. Merci pour votre confiance, merci pour votre collaboration et merci de prendre soin de vous. Merci. Sous-titrage FR ?